Devez-vous être galant avec les néo-féministes ? Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, je réponds à la question que plusieurs jeunes hommes me posent. Dois-je être galant avec les néo-féministes, avec les jeunes femmes qui n'apprécient pas cette galanterie ou cette courtoisie ? Réponse, oui, oui. Ouvrez les portes, cédez votre place, marchez du côté de la route, tous ces petits gestes galants, courtois, oui, c'est très important. Peut-être que cela ne va pas porter du fruit dans l'immédiat, peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, ou peut-être jamais. Et si une jeune femme ne veut pas changer d'avis et qu'elle maintient sa position, pas de soucis, ça ne fait pas d'elle quelqu'un de mauvais. Mais vous restez un modèle. C'est en présence de gentlemen que les femmes deviennent des ladies. Inversement, c'est en présence de ladies qu'un homme devient un gentleman. Soyez ce gentleman, élevez toujours le niveau vers le haut. Autre point, nous sommes la combinaison des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Donc, je ne dis pas que vous devez choisir vos amis en fonction de l'utilité que vous avez, de l'ascension sociale que vous pouvez avoir grâce à eux. Pas du tout, pas du tout. Je dis que la vie nous conduit dans de tels chemins que nous avons plaisir à être avec les personnes qui nous élèvent. Donc, lorsque vous, cher jeune homme, vous êtes un gentleman, les jeunes femmes auront du plaisir à être avec vous parce que vous allez les élever. Et vous aussi, vous allez petit à petit chercher la compagnie de ladies, de jeunes ladies. Tout ça, c'est un cercle vertueux. Avec votre comportement exemplaire, comportement de gentleman, vous contribuez à ce cercle vertueux. C'est très important. Donc, oui, cher jeune homme, je vous en prie, continuez d'être galant, quelles que soient les personnes, les circonstances. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur le savoir-vivre, l'étiquette ou la galanterie, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Vous y trouverez également le guide des mondanités, sous-titré 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. C'est gratuit et immédiat. Je vous retrouve bien vite dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube.